Alors Miami Accueil a été créé en 1994 et c'était deux mamans qui se trouvaient dans un jardin avec leurs enfants qui ont découvert qu'en fin de compte, ça serait bien de réunir d'autres familles, de se retrouver et c'est comme ça que Miami Accueil a démarré. Et nous sommes donc aux Etats-Unis, maintenant il y a des accueils, il y a une vingtaine d'accueils. Nous faisons partie de la fédération des accueils à l'étranger, il y a 200 accueils dans le monde 85 pays qui sont représentés et aux Etats-Unis, il y en a une vingtaine. Et je pense que c'est très important pour les gens qui arrivent, qui s'installent et qui viennent. Moi je pense que c'est très important les accueils. Miami Accueil, c'est comme son nom l'indique, l'accueil. Donc c'est pour aider les personnes qui arrivent surtout à s'intégrer, à commencer à rencontrer des gens. Bien sûr si vous avez des enfants à l'école, il n'y a pas de problème, vous rencontrez très vite les parents. Il n'y a pas toujours des parents, il n'y a pas toujours que des enfants, il y a d'autres personnes qui arrivent peut-être seules, ou des retraités, ou des gens qui ont besoin de rencontrer des Français, des francophones, des francophiles. Et par contre pour les professionnels, nous sommes à mon avis très importants. Parce que, bon, imaginons, c'est le mari qui travaille. Bon, il installe sa femme, il installe ses enfants. Bon, il est tranquille ici, ça se passe bien, on a un accueil chaleureux. Les gens sont bien accueillis, donc ils ne s'inquiètent pas de savoir qu'en rentrant, sa femme va être en train de pleurer, en train de vouloir repartir, ils ne s'inquiètent pas. Donc nous sommes très bénéfiques pour une famille et pour les professionnels aussi.